Bonjour à tous, bienvenue du coup à notre présentation de notre tout nouveau programme Gros CIA. Aujourd'hui, on est accompagné de Kani, qui sera du coup la headmaster de cette formation. Bonjour Kani. Bonjour, bonjour à tous. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, je regarderai et au fur et à mesure, on y répondra. Et puis, on se laissera aussi un temps à la fin pour poser plusieurs questions ou interagir sur le chat. Donc, n'hésitez pas, le chat est ouvert. Alors, pour commencer du coup, bienvenue déjà à tous, encore bienvenue. Et donc, ça va être sur trois points, grosso modo. Donc, on va déjà, quatre points. Je vais présenter déjà qu'est-ce que c'est Lyon. Ensuite, Kani va prendre la parole pour présenter son parcours. Le fait aussi qu'elle est de master de cette promo, elle donnera aussi un retour, un avis sur cette formation. Ensuite, on vous parlera de la formation du coup Gros CIA qu'on a lancée. Et au final, on répondra à toutes vos questions si vous en avez. Donc, voilà, n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure. Donc, Lyon, c'est quoi ? Donc, Lyon, c'est une école qui existe depuis à peu près cinq ans. Donc, on aime dire qu'on est l'école de l'ère entrepreneuriale. Pas dans le sens où, en fait, tout le monde doit devenir entrepreneur, mais plutôt entreprenant de sa carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait que vous puissiez vous challenger, que vous puissiez valoriser votre parcours, que vous puissiez aussi évoluer et ne pas avoir peur de se dire, d'oser tout simplement évoluer au sein de votre carrière. Lyon, il y a trois programmes. Donc, il y a Lyon du samedi, qui est un programme gratuit mais sélectif et qui se fait une fois par an, donc aux alentours du mois de septembre-octobre. On a une formation en Gros, qui aujourd'hui est une formation courte, qui permet du coup de découvrir les fondamentaux du Gros. On a une formation en Team Leader, donc c'est une formation plus en Management pour, du coup, les nouveaux managers, manager 2.0 avec tout ce qui est télétravail aujourd'hui, comment on fait. Et on a, du coup, aujourd'hui, Gros CIA, qui est notre tout premier bootcamp. Lyon, en quelques chiffres, c'est du coup plus de 450 intervenants, donc c'est des experts métiers. On va travailler principalement avec des personnes qui viennent de startups, scale-up, d'agences, en freelance, en CDI, voilà, plusieurs parcours, plusieurs profils, donc ça fait une diversité d'intervenants. On a également des formations avec beaucoup de pratiques, donc sur chaque session, vous allez pratiquer. Le but pour nous, c'est de pouvoir, du coup, vous rendre opérationnel dès le premier jour de votre entrée en formation. Et il y a aussi une communauté Slack de plus de 3000 alumni qui, aujourd'hui, on est en train de développer encore plus cette communauté pour que ça puisse, du coup, vous servir. Et le but, c'est que vous puissiez, demain, si besoin, pouvoir compter sur cette communauté. Et pourquoi pas vous, du coup, qui nous rejoindra pour les prochaines sessions à venir. Hop, alors, en termes, du coup, on parlait des experts, donc comme vous pouvez le voir sur la présentation, ils viennent de différents horizons. Donc, ça peut être des groupes que vous connaissez, par exemple, comme Lamia, qui vient de chez Alan, Sybille, qui vient de chez Swile. Ça peut être des profils expert IA, donc comme Kani, qui sera aussi intervenante et master chez nous, comme Jonathan également, qui est expert et spécialiste en Notion. Et vous avez aussi des boîtes comme Briga et Zenchef. Voilà, c'est un board. C'est pour vous montrer, en quelque sorte, quel type d'intervenant vous pouvez avoir. Mais bien évidemment, on ne pourra pas tous vous les mettre. Mais voilà, c'est vraiment une liste exhaustive des profs que vous, potentiellement, pourrez avoir au sein de cette formation. Alors, du coup, à vous. Donc, je vous laisse écrire dans le chat, nous dire un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en CDI ? Quelle est votre entreprise ? Vous êtes en reconversion ? Est-ce que vous êtes dans Grosse, notamment ? Et puis, qu'est-ce qui vous amène, du coup, à participer à ce webinaire ? Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire, donc c'est cool. Ce n'est pas timide, surtout, allez-y, on est là pour ça. Exactement. Donc, je vais regarder. J'ai vu des petites mains écrire, je ne les vois plus. Ah, peut-être dans le sondage. Ok, je vois qu'il y a des entrepreneurs, des freelance. On a des personnes en marketing, on sait, c'est cool. Oui, donc, ok. On a quelques personnes aussi en transition professionnelle. On a pas mal d'entrepreneurs freelance. Voilà, c'est très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, exactement, vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme activité dans le chat ? Ah, je vois qu'il y en a deux, il y a deux réponses. Ok, pour en savoir plus sur le Grosse, pour développer les opportunités commerciales. Très clair, c'est signe. Et Annie, est-ce que tu connais déjà le Grosse ou c'est vraiment une découverte pour toi ? Je crois que Saïdou, il est en reconversion. Saïdou, on se connaît déjà car c'est un domaine pluridisciplinaire. C'est vrai, exactement. En recherche de mission, d'accord. Accompliment entre formation, coaching. Ok, disons un beau panel, Cécile, quand même. Quelques notions, mais aucune idée claire. Ok, très bien. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On va essayer de vous expliquer un peu plus le Grosse, mais voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à nous reposer des questions. Donc, c'est cool de voir qu'il y a divers profils qui sont connectés. Hop, bah du coup, je vais laisser la parole à Kani, qui va du coup nous dire un peu qui elle est, son parcours pro. Voilà, je te laisse te présenter. Moi, je vais regarder dans le chat s'il y a des questions entre temps. Bien sûr. Déjà, bonjour encore une fois à tous. N'hésitez pas, oui, effectivement, si vous avez des questions ou d'autres remarques à nous les mettre, comme ça, on peut y répondre au fur et à mesure. Donc, moi, c'est Kani, enchantée. Moi, j'ai une expérience principalement marketing de base. Donc, j'ai commencé mes armes en tout début en SEO. J'ai commencé à travailler en SEO. Puis ensuite, la vie a fait que j'ai commencé à être responsable marketing également dans le B2B, le B2C. Et j'ai commencé à me spécialiser de plus en plus dans le B2B en voyant plusieurs choses. J'ai commencé par les SEO, mais j'ai vu tout ce qui était de l'ordre du UX, de l'ordre du e-commerce, tout ce qui est également de l'ordre du SEA également, que ce soit Google, LinkedIn Ads, enfin, tout ce côté vraiment très technique et opérationnel, jusqu'à ce qu'il y ait cette merveilleuse chose qui soit arrivée à un moment qui s'appelle le COVID, où forcément, beaucoup de personnes se posent des questions en termes de carrière professionnelle, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et j'avais à l'époque décidé de quitter mon job pour aller dans une autre expérience professionnelle où je suis devenue officiellement gross marketer. Donc, l'idée, c'était d'être un peu moins opérationnelle, mais un petit peu plus côté stratégique surtout, tout en mettant bien sûr en avant mes précédentes expériences professionnelles, mais avec un côté un peu plus business dans le sens où j'étais vraiment entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Et mon but, c'était par mon expérience marketing, aider l'équipe commerciale pour pouvoir derrière signer de plus en plus de clients. Donc, voilà, j'ai transité par là jusqu'à ensuite arrêter une nouvelle fois et me lancer en indépendant. Donc, ça va faire une bonne année maintenant où je suis en indépendant, où il y avait deux buts. Le premier but, c'était déjà forcément d'explorer le côté indépendant en freelance. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes en freelance slash indépendant. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Donc, ça, c'était dans un premier temps. Et dans un second temps, c'était également me former à la data. Donc, entre-temps, il y a eu tout ce que vous connaissez si bien 4GPT, tous ces trucs-là qui sont sortis. Nous, de base, en growth, on a besoin de la data. Et moi, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et vraiment étudier cet élément-là de fond en comble. Et c'est de cette manière-là où, à un moment, je me suis mise à me former à tout ce qui était data science. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Mais voilà, depuis janvier, je suis officiellement growth marketer et data scientist. Donc, les deux. Donc, vraiment un profil vraiment pluridisciplinaire et encore plus que growth. Et comment j'ai connu Lyon ? C'est que moi, j'ai été... Je suis une alumnie aussi. Je suis passée par la formation growth en présentiel sur Paris en début 2022, si je ne dis pas n'importe quoi. Et ouais, donc forcément, Lyon, je les connais très bien. Donc, on est resté en contact depuis. Et j'ai eu la proposition de devenir la headmaster de la nouvelle formation. Donc, avec... Enfin, en disant 100% oui, c'est comme ça que j'ai reçu l'aventure de cette manière. Oui, donc headmaster, mentor, accompagnatrice, comme vous voulez. Il y a plusieurs termes pour le dire. Et du coup, elle sera là du début jusqu'à la fin de la formation. Elle sera aussi... Elle va aussi intervenir sur certains sujets et pouvoir également vous aider si vous intégrez, bien évidemment, la formation sur les questions, comme elle l'a dit, grosses, data, etc. Voilà. Donc, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et puis, on va continuer. Bon, grosso modo, nous, pourquoi Lyon aujourd'hui a créé le programme Gros CIA ? Tout simplement parce qu'on existe depuis 5 ans à peu près sur le marché. On était les tout premiers à lancer les formations en grosse. Et on se rend compte aujourd'hui que se former en grosse, se former sur les fondamentaux du gros, ce n'est plus suffisant parce qu'on a une montée d'utilisation d'IA. Il n'y a pas que chat GPT dans l'IA. Il y a plusieurs outils. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment de pouvoir démystifier tout ça, qu'on n'ait plus peur de l'IA, qu'on se dise au contraire que l'IA, ça va nous permettre d'accélérer notre carrière, ça va nous aider, ça va être un plus, en fait, dans tout ce qu'on fait. Ça peut être une casquette en plus, ça peut être un outil en plus qu'on va utiliser ou des outils d'ailleurs. Et aujourd'hui, le but pour nous, c'était vraiment de vous faire apprendre et comprendre comment, aujourd'hui, vous pouvez intégrer l'IA dans le gros. Donc, grosso modo, Kani, si tu as des choses à dire, n'hésite pas. En fait, ça sera une formation sur trois mois. C'est 180 heures de pratique, grosso modo. Et là, je vous ai mis, du coup, une semaine type. C'est une semaine, du coup, ça va être de la semaine 1 à 9, car à partir de la semaine 10 à 12, vous avez une étude de cas que vous avez présentée devant un jury qui est composé d'experts, ce qui vous permet, un, de consolider vos connaissances, de valider aussi vos acquis, mais aussi de valider votre certification parce qu'à la sortie de la formation, vous obtiendrez, bien évidemment, une certification. Donc, c'est une formation qui sera 100% en ligne. Donc, vous allez avoir en ligne, mais en live, je tiens à préciser. Donc, il y a des moments de live où vous allez y rencontrer, du coup, Kani. Donc, c'est tous les mercredis 18h, 21h où le but, c'est que vous allez, du coup, travailler sur une étude de cas réels et vous allez craquer le cas pendant trois heures. C'est ça. Et donc, c'est comme ça toutes les semaines, donc de la semaine 1 à la semaine 9. Ensuite, vous avez la partie asynchrone. Donc, ça, vous pouvez le faire, bien évidemment, quand vous le pouvez. Là, on va voir que lundi, mardi, mais c'est à titre indicatif. Vous pouvez très bien le faire le week-end, mais il faut que juste que ce soit fait le mercredi parce que dans votre temps d'asynchrone, vous avez le visionnage de vos vidéos de cours qui sont préenregistrées. Vous avez des exercices à faire et vous avez votre, du coup, le temps aussi de lecture, de se ressourcer parce que l'IA, ça avance très vite et il faut, du coup, être toujours à l'affût de l'information. Et vous avez également un point carrière. Donc, le but, c'est que comme c'est un bootcamp, qu'on puisse vous accompagner, le point carrière, on va vraiment s'adapter à vous, ce que vous recherchez. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, ça serait vous accompagner sur le marché de travail à vous réinsérer. Si vous êtes déjà en CDI, c'est plutôt comment aujourd'hui vous pouvez vous vendre et comment vous pouvez vendre votre expérience. Et vous avez aussi une session live tous les vendredis. Donc, ça fait une grosse pause déjeuner, 11h30, 13h, où vous allez pouvoir rencontrer les experts métiers. Cette rencontre avec les experts métiers, ça va être, du coup, le but, c'est que vous puissiez vous ressourcer et avoir plus d'informations et plus de tips parce que le but, c'est que vous puissiez, c'est sous forme d'interview, poser des questions aux experts métiers qui, eux, utilisent l'IA aujourd'hui dans leur métier. Donc, ça peut être typiquement pour la session, je pense notamment à la session 2. Vous avez le CEO de Phantom Buster qui va venir et vous pourrez, du coup, vous, vous pourrez, du coup, lui poser des questions et lui, vous expliquer comment aujourd'hui, il a intégré l'IA. Je vois une question de Saïdou qui dit le point carrière pour nous aider à tout, à nous aider si on veut à postuler à l'étranger. Alors, avec la formation grosse, on a eu pas mal de personnes qui sont parties à l'étranger, notamment en Belgique. On a eu Belgique, Espagne, Suisse. Donc, le point carrière, le but, c'est vraiment de vous aider. Donc, oui, si vous voulez postuler à l'étranger, avec plaisir, on vous aidera. Voilà. Je ne sais pas si, donc, j'ai répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que c'est un peu plus clair ? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur certains points ? Oui, d'expérience. Le point carrière, j'en avais eu un également. Et l'idée, c'est vraiment de te caler à ton projet professionnel, c'est-à-dire que tu souhaites aller en France ou à l'étranger. On va, enfin, derrière, on te donne les outils et tout ce que tu dois savoir. Et puis ensuite, on construit ton plan professionnel par rapport à ce que toi, tu veux. Donc, je sais que moi, ça m'avait beaucoup aidée, entre autres, pour ma décision de me mettre en indépendant. Oui, totalement. Parce que ce que je n'ai pas précisé également, c'est qu'à la session 9, vous aurez l'intervention d'un coach carrière qui va venir, du coup, parce que chaque session, vous allez travailler sur une partie du… Vous allez retravailler, en fait, sur ce point carrière. Donc, ça va être, par exemple, votre CV. Ça va être, par exemple, comment aujourd'hui, vous pouvez utiliser les mots-clés, comment vous allez… Quelle boîte vous souhaitez intégrer pour ensuite pouvoir, lorsque le coach carrière sera là, lui, vous allez déjà avoir un projet pré-fini et lui, il va pouvoir vous aiguiller un peu plus. Donc, si vous souhaitez vous lancer en freelancing, c'est totalement OK. Si vous souhaitez retrouver un poste, c'est totalement OK. Si vous souhaitez rester dans votre poste, mais plutôt savoir comment aujourd'hui vous pouvez mettre en avant vos compétences, c'est totalement OK aussi. On s'adapte vraiment à vous. Et je vois que tu me dis, Saïdou, plus intéressé par l'Angleterre, et ben, go ! On va t'aider à conquérir l'Angleterre. Et alors, c'est 9 semaines où vous allez avoir vos cours, vos lives, mais il y aura 2 semaines, 3 semaines de plus, 3 semaines de plus où vous allez, du coup, travailler sur une étude 2K qui sera présentée devant un jury. Donc, c'est une problématique qu'on va vous donner et vous serez mis en groupe et vous allez du coup présenter le cas devant un jury. Avec plaisir. Je suis business developer, mais voilà. Donc là, du coup, je vous ai mis également les différents profils de personnes qui souhaiteraient intégrer ce programme et pour qui il est fait. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a les entrepreneurs, il y a les marketing managers, il y a les personnes en reconversion. Il y a aussi des métiers de data analyst ou encore de customer success manager. Donc, vous voyez, vous pouvez vous orienter sur plusieurs métiers différents. Vous pouvez aussi aller vers les métiers un peu plus sales, donc plutôt business developer, notamment, via ce programme-là. Et vous allez pouvoir avoir cette casquette aussi, ben, business développeur, Experia. Du coup, moi, je vous ai mis un peu les retours d'alumni. Ça, c'est pour la promo grosse qui vous permettrait du coup de voir qu'il y a de la pratique. Donc, c'est une formation qui est courte sur 25 heures. Donc, on me dit déjà que c'est 5 semaines intenses. Alors, imaginez sur 9 semaines, comment ça va être plus le live où vous allez craquer des cas. Donc, c'est vraiment beaucoup pratique. Tous les cas que vous allez voir, vous pouvez également les utiliser comme un portfolio, par exemple, que vous pouvez du coup présenter au sein des entreprises si vous êtes en recherche de postes. Et ça vous permet aussi, si vous êtes entrepreneur ou freelance, de proposer vos services aux entreprises. Il manque, justement, l'aspect grosse IA entrepreneuriat. Eh ben, bienvenue. Bienvenue à toi. Parce que c'est justement, le but, c'est vraiment de pouvoir aujourd'hui vous sentir légitime en disant, ben, en fait, moi, je connais l'IA. Je sais utiliser les outils d'IA et pas que chat GPT. Kani, tu pourras me corriger, mais on voit plusieurs outils. Donc, comment aujourd'hui, on peut intégrer tout ce qui est API d'OpenAI avec les outils que vous utilisez déjà. Donc, par exemple, comment vous pouvez les intégrer sur Notion, sur Phantom Buster. Je crois que vous voyez aussi Human Linker. C'est un nouvel outil qui permet, du coup, d'étudier le persona. Donc, voilà, le but, c'est que vraiment vous puissiez développer vos connaissances et vous sentir légitime sur le marché. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Kani, là-dessus. Oui, tout à fait. Forcément, là, j'ai vraiment le nez dans le programme. Est-ce qu'on va vous délivrer, là, pendant la formation ? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est vraiment intéressant, là, dans la formation, c'est qu'il y a le côté, effectivement, où on voit les notions, en fait, vraiment de base, basique, en fait. Donc, même une personne qui ne connaît rien au growth, donc on revoit certaines bases du marketing, certaines bases du growth pour déjà, en fait, vous inculquez aussi le mindset, parce qu'être un growth marketer, c'est aussi un mindset, et développer aussi certains réflexes. Donc, on va travailler… Oh ! Vous m'entendez toujours ? Oui ! Moi, je t'entends, en tout cas. Pardon, j'ai eu un petit bug. Oui, donc, travailler ses réflexes en priorité, puis ensuite, on va vous aider sur les outils. Donc, effectivement, il y aura du Human Linker, de l'API, etc. Et le but, c'est qu'après, en plus de l'IA, c'est d'aller plus vite, c'est de se poser les bonnes questions, c'est de faire les bonnes recherches pour que derrière, en fait, le poste de growth qu'on va apprendre ensemble, que vous puissiez en plus le décupler avec l'IA et que derrière, vous puissiez faire des dingueries, quoi. Donc, ouais. Et côté business développeur, ouais, je pense que… Enfin, je pense que tu vas bien te reconnaître sur certains sujets qu'on va aborder. Ouais, tout à fait. Carrément. Et ce que j'ai oublié de vous préciser également, c'est qu'avant même de commencer la formation, donc deux semaines avant de commencer la formation, on va vous donner ce qu'on appelle chez nous un prep work. Donc, c'est déjà une mini formation. C'est grosso modo 10 heures de formation où, du coup, vous allez revenir sur les bases. Vous allez revoir aussi tout ce qui est funnel d'acquisition, ce qui vous permet déjà de comprendre de quoi on va parler et comme ça, tout le monde puisse partir du même niveau. Il n'y a pas de « Ah, mais moi, je suis expert, donc j'ai un peu peur » ou « Enfin, j'ai peur d'être trop calé pour cette formation » ou « Ah, mais moi, je n'ai pas de niveau en grosse ». Non, pas du tout parce qu'on essaye vraiment de se calquer à votre problématique et de vous accompagner, vraiment vous, personnaliser aussi le parcours du début jusqu'à la fin de votre formation. Sachant que nos stress, effectivement, vous allez avoir au fur et à mesure des modules à prendre, à faire les exercices, etc. Encore une fois, de 18h à 21h, on est ensemble. On a une étude de cas, certes, mais si vous avez des questions ou autres qui sont venues lors de ce travail préparatoire que vous aurez fait chez vous, en début de session, on prend les questions, on les décortique, on réfléchit ensemble. Et puis même le fait d'avoir cette dynamique de groupe et de se poser des questions et de se challenger par rapport à vous, vos expériences et moi aussi, mon expérience personnelle. Vraiment, en termes de personnes, on grandit vraiment par rapport à ce genre d'expérience. Totalement. Vous pouvez les lire, les petits retours. Je vous les ai mis. Ça, c'est pour grosses 25 heures. Mais c'est vraiment… Le but, c'est que vous sortez de là en vous disant « Waouh ! J'ai les compétences, j'ai les capacités, je me sens légitime sur le marché, surtout. » Et je sais faire parce que j'ai fait notamment les lives avec Kani où vous allez vous exercer, vous allez revoir des choses, vous allez vous challenger. Plus, du coup, le fait que vous ayez aussi l'étude de cas, donc pendant trois semaines, vous ne serez pas tout seul. Vous serez accompagné, bien évidemment, par Kani, par la team pédagogique et vous serez en groupe pour faire le travail. Donc, pas de stress comme le dit Kani. C'est vraiment… C'est vrai que c'est assez costaud, ça fait peur dit comme ça, mais on sera là pour vous accompagner. Voilà. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ? Est-ce que… Des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne ? Vous pouvez me le mettre dans le chat. Hop, j'ai juste regardé du coup. Hop là. Ils sont très timides aujourd'hui. Un peu, oui. Oui, on arrive pour le financement. OK. Alors, on est sur une formation à 4009 TTC. C'est finançable par Pôle emploi, par le CPF, par les opcos, les entreprises et les fonds propres. Et on peut faire un mix de plusieurs choses. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Typiquement, on peut faire, si vous êtes demandeur d'emploi, du Pôle emploi plus du CPF, ce qu'on appelle un abondement. Si vous êtes en entreprise, moi, du coup, je suis responsable des admissions. Donc, je prends un moment avec vous pour regarder niveau financement, niveau opco, combien vous pouvez avoir en fonction de votre taille d'entreprise, de ce que vous faites, de quel opco vous dépendez. Donc, tout ça, on regarde ensemble. Et on peut mettre plusieurs choses en place, notamment, par exemple, le fonds propre. On peut aller en paiement plusieurs fois, sans frais. On peut aller jusqu'à 10 fois. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a des façons de faire, il y a des façons de mixer les choses. Donc, pas d'inquiétude aussi là-dessus. Sachant que, par expérience, si vous êtes salarié d'entreprise, moi, par exemple, la formation, je l'ai fait financer par mon entreprise. Donc, j'ai parlé, en fait, de qu'est-ce qu'il y avait dans la formation et en termes de retour sur investissement, de compétences, qu'est-ce que j'allais apporter à l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui m'a personnellement subventionné la formation. Pour les personnes qui sont en CDI, peut-être que ça peut être aussi un élément que vous pouvez garder en tête, éventuellement. Exactement. Et niveau opco aussi, aujourd'hui, on a beaucoup de… Si vous êtes intéressé, bien évidemment, on prendra un moment pour échanger là-dessus. Mais vous avez des financements aussi qui sont mis en place par le gouvernement qui permet d'aider aussi les opco. Donc, typiquement, si, par exemple, vous avez sur l'année, je ne sais pas, vous avez droit qu'à 5 000 euros, on peut aller chercher des aides supplémentaires pour justement que le financement soit financé à 100 %. Donc, voilà. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Il faudra juste en discuter pour voir qu'est-ce qu'on peut mixer. Et du coup, la prochaine date, c'est le 10 avril. Donc, le 10 avril qui se terminera du coup le 1er juillet. Donc, la présentation de votre cas devant votre jury. Et grosso modo aussi, en termes de charge de travail, on n'en va pas parler. Donc, ça vous représente entre 10 heures, 20 heures par là de charge de travail par semaine, je dirais. Je compte dedans tous les lives, tous les exercices et aussi le fait de se ressourcer et aussi de travailler sur votre partie carrière. C'est ça. Oui, c'est plus ou moins 4 heures de travail maison, 3 heures ensemble en live et après, il y a également la partie interview aussi. Donc, on est plus ou moins sur du 10 heures, tout à fait. Ok. Et donc, pour me contacter, c'est simple, il y a mon numéro, il y a mon mail. Vous pouvez m'appeler directement ou me faire un petit mail pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau financement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains points ? Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent comme ça spontanément ? N'hésitez pas. Alors, je regarde un peu. Soyez pas timide. J'en ai trop, je vous appellerai. Très bien, avec plaisir. On pourra échanger là-dessus. Les autres, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que… Moi, je vois que Saïdou est en train d'écrire. Moi, tout est clair, oui. D'ailleurs, Saïdou, potentiellement, va faire partie de la prochaine promo du 10 avril, qu'on est en train de faire son inscription. Est-ce que les autres, vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas, on ne mord pas. Et puis, il n'y a pas de questions bêtes. Pas de soucis. Pas de soucis, Saïdou. Et puis, de toute façon, il faudra aussi que je fasse un mail. Donc, je suis dessus aussi, ne t'inquiète pas. Donc, moi, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ok. Donc, je vois qu'on a pas mal répondu au sondage. Tac. Ok. Si c'est tout clair pour vous, je pense qu'on va terminer l'événement. Vous pouvez télécharger la brochure directement sur le site de Jeanne Lyon. Entre-temps, si vous avez des questions, quoi que ce soit, si du coup, vous êtes trop timide, n'hésitez pas à prendre mon numéro, mon mail et à m'appeler ou à me contacter directement. Ça peut être aussi par LinkedIn. Et puis, ça sera avec plaisir, du coup, d'échanger avec vous. Voilà. Donc, Kenny, peut-être un dernier petit mot pour la fin ? Non, pas plus que ça. Si vous souhaitez en savoir plus, comme a dit Mélodie, n'hésitez pas à la contacter. Si vous avez des questions sur le fond, vous pouvez lui poser la question. Et Mélodie, j'imagine que tu me remonteras la question et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais oui, bah écoutez, hâte de vous voir en mi-avril. Carrément, carrément. Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Ah, je vois une question. Alors, bonjour. Quel est le taux de réussite de la formation ? Le but, quand tu viens de te former chez Lyon, c'est qu'on puisse, du coup, t'accompagner. Donc, tu es accompagné par la team pédagogique et par, bah, du coup, ton headmaster qui sera Kenny. Là, grosso modo, toute personne réussit la formation, mais ça dépendra de ton besoin à toi. Si tu as besoin de plus d'accompagnement, donc on mettra plus de force sur, on va t'aider à te ressourcer, on va t'aider à te remettre à jour, on va t'aider à t'intégrer à la formation, à bien comprendre les exercices. Si, au contraire, tu as un niveau un peu plus élevé, donc tu te dis, bah, en fait, je suis expert, je trouve que c'est un peu trop light pour moi, dans ce cas-là, nous, on va te donner plus d'exercices ou plus de ressources pour pouvoir te challenger. Le but, c'est que toi, du coup, ça soit quelque chose que tu ne connaisses pas et que tu sors de là en te disant, ok, j'ai appris, je suis ok et je me sens légitime. Et quel est le taux de retour à l'emploi dans les 3 mois ? Alors, nous, du coup, comme c'est le tout premier bootcamp, on a, je ne pourrais pas te dire si pour Lyon, mais en tout cas, pour une école qui s'appelle Maestro, donc c'est une école consoeur à Lyon, on a 80% de retour à l'emploi dans les 3 à 6 mois après la formation. Étant donné que c'est le même, dans le fond, c'est la même chose, donc beaucoup de pratiques, beaucoup de pratiques, beaucoup d'accompagnement. Donc, Lyon, normalement, ça se calquerait sur ça. Mais comme je n'ai pas de promo avant, je ne pourrais pas te dire si c'est vraiment ça ou pas. Et autre point, c'est que nous, en interne, on va travailler avec plusieurs entreprises. Donc, on va organiser tout ce qui est career night, job dating. Et le but, c'est qu'on puisse faire rencontrer des entreprises qui recrutent avec vos profils. Et de là, on a aussi engagé une personne qui fera que ça au sein de Lyon et qui sera, du coup, responsable de vous suivre pour la recherche d'emploi. Voilà. Je ne sais pas si je répondais à ta question. J.S. Sachant que je me permets de compléter, là, dans le programme, tous les vendredis, vous allez rencontrer un expert qui a son réseau ou qui est déjà en entreprise. Et de temps en temps aussi, ils sont en recherche. Et je sais que... Alors, je ne sais plus si ça s'est fait. Mais je sais que, par exemple, lorsque j'étais en formation, Sybille, qu'on vous a montré tout de suite côté Swile, pendant son intervention, disait, nous, on recherche des personnes. Donc, n'hésitez pas à candidater, etc. Donc, c'est aussi... Enfin, en plus de la formation, vous rencontrez des personnes, vous avez des réseaux, vous m'avez moi, vous m'avez les nouveaux intervenants. Donc, on est aussi là aussi pour vous aider en fonction de ce que vous avez et en fonction de nous, ce qu'on connaît en termes de réseaux, etc. Donc... Carrément. Et je rebondis aussi par rapport à Grosse, donc FormaCours. On a eu des personnes aussi qui étaient en pleine reconversion professionnelle. Je pense notamment à Arthur Auguste. Vous pouvez regarder sur LinkedIn. Il a fait la formation Grosse. Et à force d'échanger, justement, comme Canil a dit, avec les experts qui sont présents, avec les intervenants, les différentes boîtes d'où ils viennent, parce qu'en fait, ils viennent de différentes entreprises, et bien lui, il a réussi à trouver un emploi avant même de finir la formation. C'était deux semaines avant la fin de la formation. Donc, à vous aussi d'activer ce réseau qu'on vous donne, mais nous aussi, on vous accompagnera, bien évidemment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas pas. Je ne vois pas d'autres questions, moi. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me... Que ce soit pour Kani ou pour moi, directement, vous pouvez me les poser, et on serait ravis d'y répondre. Voilà. Merci beaucoup, Kani. Merci à toi, et merci à vous. Merci à vous également, et puis, bah, hâte de vous retrouver pour la session d'avril. Ah, on a une question, on a Annie qui est en train d'écrire. Merci, au revoir, Annie. Merci beaucoup, Annie. Au revoir. Au revoir, tout le monde.